Dans la langue de la République, nous avons la victoire, Dieu est au contrôle Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le phare d'essai, soutenons le phare d'essai, la société suivie Soutenons la vision du président de la République Pourquoi c'est calme, pourquoi c'est silence, la communauté internationale Pourquoi vous ne dites rien Il y a des scélades, des décennies, à l'esté de mon pays Que les pillages, que la guerre, que les tueries Nous avons perdu nos vaillants soldats Les générons, les colonels Les majeurs, les capitaines Et d'autres vaillants soldats Les femmes sont violées Les hommes coupés en morceaux Les enfants tués à bout pourtant On s'a fait pleurer Qu'est-ce que nous avons fait Pour mériter de tels actes Jamais, 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 plus jamais ça Dans mon pays J'ai dit Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Dans mon pays Ça ne va toujours pas Ça ne va toujours pas Ça ne va 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 pas Dans la partie est de mon pays Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements ? Qu'est-ce que nous avons fait pour s'y dire tout ça ? Mousset Laurent de Cureta Sous-titrage ST' 501 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 très bon si vous allez accepter de nous soutenir. Merci et dans ce sens-là, on continue avec notre émission. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous passons à l'essentiel des informations d'aujourd'hui. Je dois d'abord, avant de commencer cette émission, vous rappeler à penser à une personne très importante qui m'a toujours marqué, une personne qui m'a toujours inspiré, mais malheureusement la personne n'a pas terminé sa course sur cette terre. Et c'était un certain 29 octobre 2020 que la personne nous a quittés. Il s'agit ici, si vous avez une très bonne mémoire, de ces messieurs qui s'appellent Syndica Docolo. Syndica Docolo, aujourd'hui, il totalise une année depuis qu'il nous a laissés, qui avait un parcours encore, j'ai douté, je disais ces messieurs, peut-être il fera quelque chose de bien pour la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, le monde a décidé autrement et depuis le 29 octobre 2020, Syndica Docolo nous a quittés et nous avons une pensée vraiment envers ces messieurs que son âme repose en paix. Nous avons pensé à Syndica Docolo. Chers amis, à part cette mémoire que nous avons réservée à Syndica Docolo, nous entrons dans l'actualité de notre pays. Effectivement, nous sommes dans une période un peu, il y a turbulence. Il y a des choses, tout le monde ne parle pas le même langage. Et les mêmes langages là, ils ont l'attention de dire que la grève, ceci, mais sur le plan, il y a tout dirigé la RDC. Or, s'il n'y a pas une stabilité en RDC et toute l'économie est touchée, la situation socio-économique, socio-politique, économique, sociale, tout s'est touchée et battu, 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 souffrir dans la situation. Ce sont nos frères, nos soeurs et tout le monde, nos petits-enfants, nos grands-pères et ainsi de suite. Alors, nous sommes obligés de parler de ça chaque jour. Les choses ne marchent pas, seulement tout est bloqué au niveau, il y a la commission était bloquée. Mais même si ça a été débloqué, mais ce n'est pas dans l'entendement de tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est un jour, peut-être spécial, les débuts même de choses. Denis Kadima, qui était source de conflits, de divisions, d'ententes entre les différentes communautés congolaises, les différentes confessions religieuses, les différents régroupements politiques. Denis Kadima a été investi par le président de la République, il a prêté serment à la Cour constitutionnelle et aujourd'hui, Denis Kadima a fait la remise et reprise avec Corné Inang. Je vous montre son arrivée à la CENI. Peut-être que ça peut vous donner une idée de ce que je suis en train de parler. Là, il reçoit le premier honneur en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante. Pouvoir est à Somme. Armo! Au pied! Alors, Denis Kadima a bandé Kouzaba au nord, président de la CENI. Ils ont fait la remise et reprise aujourd'hui avec Corné Inang. Je dois avoir des photos ici à vous montrer parce que notre équipe était sur place. Je dois vous montrer des photos tout à l'heure. laissez-moi vérifier. Alors, Corné Inang avec Denis Kadima, ils ont fait la remise et reprise et voilà l'essentiel de ce qu'on attendait est fait. Mais Denis Kadima a pris la parole, il a parlé. Dans ses propos, il dit ceci. Il dit « Je suis prêt. Je suis en train de vous… » toutes les images possibles sur cette question qui est remise et reprise. Denis Kadima, il a pris la parole et il promet organiser des élections d'abord dans le délai constitutionnel. Il dit « Je demande au peuple Congolais de faire confiance en moi pour des élections qui les attendent. Je tiens ici à confirmer que ces élections vont bel et bien avoir lieu dans le délai constitutionnel. » Et je serai très, très, très attentif à la population. Donc, Denis Kadima pense qu'il va être très attentif à écouter la population. Je dois… Excusez-moi, je corrige un truc. Alors, Denis Kadima dit ceci. Je vous montre d'abord quelques photos de leur remise et reprise. Denis Kadima dit ceci. Il dit « Je demande à la population de faire confiance en moi. » Donc, vous, là où vous êtes en train de suivre cette émission, si vous faites partie de cette population, faites confiance en Denis Kadima. C'est ça, sa demande. Alors, et il ajoute, il ajoute, il dit « Je vais écouter la population, je vais écouter les partis politiques et je dois vous faire des élections. » Même si vous avez louté des élections passées et ces élections d'aujourd'hui, de 2023, seront des élections que vous allez accepter. Chacun dans son coin va accepter ces élections. Ici, il faisait la remise et reprise ce matin avec Corneille Nanga et c'est après qu'il nous dit ses intentions. Alors, est-ce que nous sommes obligés de croire tout de suite en ce que Denis Kadima nous dit ? Moi, personnellement, je dis non. Je vais voir d'abord sur le plan activité, sur le plan de ce qu'il fera comme travail. Et là, je dirais « Oui, merci beaucoup, monsieur Denis Kadima. Ce que vous avez dit, nous l'acceptons et nous vous accompagnons. » Mais, quand Denis Kadima a annoncé, a fait toutes ses déclarations, il y a Jean-Pierre Benba Gombo qui avait aussi parlé. Jean-Pierre Benba a parlé. Vous savez que Jean-Pierre Benba, depuis toutes ces choses-ci, il avait exhorté les confessions religieuses, une fois pour leur dire ou dépassez-vous de tous vos besoins, toutes vos discussions là inutiles. Au-delà de vos intérêts personnels, trouvez-nous une solution. Malgré tout ça, la confession, la confession religieuse, c'est ce qu'il y a dans la position, Jean-Pierre Benba a encore parlé. Jean-Pierre Benba parle, il dit ceci. Et je pense que c'est une réponse à Denis Kadima. Dans ce qu'il dit, en synthèse, Nassal Abino, en synthèse avant, tout après. Bon, non, non, non. Bon, enfin, je vous montre d'abord ces communiqués. Nous allons les lire très rapidement et puis passer à autre chose. Voici ce qu'il dit. Jean-Pierre Benba Gombo, il écrit, il dit « Les manques de consensus dans les choix du président de la CENI par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population et la déception de celle-ci est respectable. Et c'est malgré notre appel du 4 octobre du mois courant. » Jean-Pierre Benba ne parle pas souvent, mais il a parlé. Il dit ceci. « En dépit de ces manques de consensus et des multiples difficultés qui traversent notre pays, au nom de la cause nationale, j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau des votes dès la fin des scrutins. Il s'y doit relever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI n'est garantie pas la victoire électorale et en même temps, l'effet de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. L'ambition est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort. Notre pays a accumulé assez de retard. Il est temps pour nous de tourner nos regards vers l'avant et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs du développement de notre pays. J'ai souscrit pour les renforcements de l'observation électorale nationale et internationale telle qu'exprimée dans la déclaration conjointe des 18 pays de la communauté internationale le 28 octobre 2021. Il les encourage à accompagner les processus électoraux en RDC en vue de garantir la publication transparente des résultats conformément à la loi, reflétant exactement les choix du peuple à tous les niveaux. Avec Dieu, nous vaincrons Jean-Pierre Bemba Gombo. Chers amis, ici nous sommes en train de voir Jean-Pierre Bemba qui adresse un message. Ici, il conclut peut-être trois ou quatre choses. Jean-Pierre Bemba qui ne parle pas très souvent, mais qui est un peu très sévère dans son parler. Est-ce que c'est un message adressé à Denis Kadima ? Est-ce que c'est un message adressé à tous les partis politiques qui disent non, nous devons coûte qu'écoute prendre la CENI ou sans notre présence au niveau de la CENI ? C'est un échec ? Je pense que Jean-Pierre Bemba est en train de répondre à presque tout le monde. Il répond aux églises qui nous ont déçus du fait de n'avoir pas présenté un candidat unique. Il répond ici et il dit que c'est vraiment une honte pour notre pays. Et je pense que Jean-Pierre Bemba, vous allez vous battre aussi pour qu'on dépouille les églises, toutes les églises confondues, de cet aspect politique de nous choisir les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante, puisque maintenant là, c'est devenu... Je manque de qualifications, mais je souhaite ne pas sortir de ce que je voulais dire. Alors, vous allez vous battre pour que les églises restent de l'autre côté. C'est l'arabisme, c'est l'arabisme, c'est l'arabisme, c'est l'arabisme, c'est l'arabisme, c'est la prédication, c'est bien, c'est bien. Donc, je vais contribuer à la développement. Il y a un bon cannabis au niveau des églises, puisque ce sont des associations, comme votre association, comme mon association, parce qu'ils sont tous dans le ministère et la justice. Donc, ils n'ont plus ces droits-là. Ça, c'est mon souhait. Je souhaite que, si j'étais député, c'était la première proposition de loi pour écarter tout ce monde-là dans le processus électoral du pays. Mais Jean-Pierre Bemba continue, il dit que nous souhaitons que l'élection est Zoya. Donc, dans Nakolobanaïe, j'ai vu qu'il soutient cette présence de Kadima, puisqu'il n'a pas évoqué s'il est pour ou contre. Mais quand il dit, il évoque maintenant les élections qui viennent, il dit oui, il y a déjà un dirigeant qui va organiser des élections et qui pourra peut-être les faire de manière transparente. Ça, c'est ça que j'ai compris. Sinon, il n'y a pas un mot qui donne l'impression de ne pas partager son avis pour ou contre la présence de Kadima à la CENI. Alors, Jean-Pierre Bemba parle, mais il demande, il les recommande aussi à la CENI, cette fois-ci, de faire un travail transparent. Et il insiste sur le fait que l'élection est silly, le bureau de vote, le résultat bâtié. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'était pas comme ça, là ? Bon, je n'étais pas en RDC à cette époque-là. Naïba, comment les votes s'organisent, là ? Où vous affichez ? Parce que c'est la loi électorale. Jean-Pierre Bemba demande au Parlement de renforcer des mesures sur la loi électorale. Chers amis, vous qui êtes au Parlement, nous vous regardons maintenant. Ça, c'était la loi organisant la CENI. Maintenant, nous attendons la loi organisant des élections. Moi, je suis derrière Jean-Pierre Bemba. Avec ces propos, je suis d'accord. Renforçons les dispositions au niveau de la loi électorale. Puisque, même là, aujourd'hui, vous nous avez montré un seul exemple. Que vous ne pouvez faire de l'argent que si vous êtes politicien. Tout le monde le sait maintenant, aujourd'hui, en RDC. Nous l'avons vu dans l'élection à Libosso, un peu. Élection à Ami Balé. Troisième élection au Yéleki. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nombre, il y a un candidat à un niveau, il y a un député national. Député provinciaux. Ainsi de suite. Cette fois-ci, comme on sait que ce qu'il y a un parti politique, est facilement, tu peux t'attraper un million de dollars. Ça, je l'ai dit, puisque vous avez vu 30 millions de dollars. Parce que le ministre est tombé à l'UNC. Pour qu'il y ait une réhabilité, il y a une réhabilité dans le casse-là. Il y a un député national. Mais 30 millions de dollars. Aujourd'hui, si vous suivez dans les différents partis politiques, les montants qui circulent, ce sont des millions. Alors, si vous ne gérez pas la loi électorale maintenant, vous allez voir combien de candidats, on a un niveau, il y a une élection, on a un député provinciaux, un député national. Moi, je dis ici, chers amis, quand j'ai parlé du dossier de l'enseignement, monsieur le ministre, vous vous embrouillez pour rien. Il y a des cours. Imaginez-vous, un enfant qui fait l'informatique de gestion, tiens, celui-ci, licence, article, ça, c'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet. Mais je reviens, puisqu'il faut renforcer des choses, renforcer des réformes, même au niveau des institutions, montrer aux enfants que vous pouvez retrouver, faire des millions de dollars à partir de votre domaine, et non dans les domaines politiques. Je ne sais même pas comment les gens écrivaient ça. Mais nous sommes en classe, on nous donne un cours de sténographie. Aujourd'hui, là, sténo va m'aider en quoi ? Cours comme sténographie. Cours comme... Non, quelqu'un qui est en... Non, non, mais attends. Il faut revoir les systèmes éducatifs. C'est vraiment zéro. Aujourd'hui, ce qui est à la faculté, c'est à la classe de 3000 étudiants. Il y a des économistes, il y a des droits, 3000 étudiants. Il y a des médecines, 3000 étudiants. Mais médecine, 3000 chaque année. Dans l'université, il y a des médecines, c'est comme ça qu'il y a des droits de 5000 étudiants. 5000. Il y en a qui suivent des cours, on ne fait pas trois ans. Il y a des cours pendant deux heures. Le professeur Assa Nouni Akoli, il parle seulement à un petit groupe qui est autour de lui. Et vous dites que non, les systèmes éducatifs... Messieurs les ministres, là où vous êtes là, c'est loin. Il n'y a rien là-bas. Puisque ce sont des enseignants qui vont donner des cours aux élèves, commencer par ici aussi. Alors, chers amis, c'était une parenthèse. Mais ce qu'il y a dans la faculté agronomie, il coûte 12 étudiants. Il y a des gens qui ont besoin de ça. En tout cas, je ne suis pas prêt. C'est comme ça qu'on vous dit. Ok, il y a une faculté, il y a ingénieur, je ne sais pas. Il coûte 15 étudiants. Mais ok, il coûte 3 000. Ça, c'est un problème. Je vous l'ai dit. On a déjà rigolé, mais je vous dis ça. Regardez les besoins actuels de la RDC. Recadrez les formations, toute la formation dans les universités. Et vous avez des gens qui terminent. Ils sont sur terrain, ils travaillent. Mais ici, tous les juristes, tous les avocats, tous les médecins, tous les économistes, il y a la faculté Nabiso. Ils sont maintenant responsables des cabines de téléphone. Ils cherchent toujours... Chaque jour, il y a des gens qui ont besoin de la cravate. Mais moi, je connais ici, il y a des gens... Mais un manager qui a beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont besoin de la cravate. Aidez les Congolais dans ce sens-là. Si vous tournez autour de... Biso Semi, Biso Sessi, Enseignement, Grève, Banabazo, Tangate, Gratuité. Je vais vous poser encore une question dans 5 ou 10 ans. De ce côté-là, vous avez oublié. Et c'est là où vous êtes en train de détruire les pays. On laisse tomber ce coin-là. Alors, les choses évoluent bien, chers amis. Mais pas aussi très bien. Puisque maintenant, nous entrons dans les dossiers essentiels. Dossiers essentiels, je vous montre d'abord cette vidéo. Cette vidéo. Mais partagez l'émission si vous aimez, non ? Partagez l'émission. C'est ici qu'il y a un problème. Je vais revenir sur les domaines enseignement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé du cabinet à président de la République. Il y a quelqu'un qui m'a appelé du cabinet. Puisque j'ai parlé, quand hier, j'ai conseillé, j'ai parlé, j'ai dit au président de la République, messieurs les présidents, comme il y a des choses, des réunions qui se font à travers le monde, contre vous, pour vaincre cette guerre ici, pour vaincre cette guerre ici, vous devez aussi vous allier. Ça, l'alliance avec le peuple. Évitez tous les scandales possibles. Ce scandale est un peu. Puisque les faiblesses sont des ennemis, pas des ennemis, des adversaires sont des ennemis, comme ça, ils sont forts. C'est ça la stratégie. Ils allaient en communication, ils allaient en politique. Alors, ils vont chercher toutes ces stratégies-là. Comme ça, ils allaient en force. Évitez le scandale. Notamment, j'ai évoqué le scandale. Et j'ai évoqué aussi éviter tous les dépassements. Éviter tous les dépassements. Chers amis, vous allez dire peut-être que je prends tous les sujets. Mais je dis ici, c'est une précision, je vais revenir ici. Je vais revenir ici pour préciser cette histoire-là. Quand moi, je suis un gestionnaire de projet, il y a Simanda Kote, je gère des projets, je gère des projets sur les financements de l'État américain, sur les financements de l'Union européenne. Quand on vous donne un financement, les messieurs m'appellent pour me dire non, dépassement, ce n'est pas un problème que vous pouvez évoquer que le président doit éviter. C'est normal dans des finances. C'est normal dans votre présidence. Mais moi, en tant que financier, en tant que gestionnaire de projet, c'est que si tu gères un projet, on te donne même 100 dollars à ton épouse qui en a marché. À Zongelio, on a dit qu'il y a 200 dollars et elle a volé. Si tu donnes, si moi je suis envoyé dans votre bureau pour auditer, on t'avait donné 1 million de dollars pour gérer un projet d'une année et tu y es allé à 1 million 500, 1 million 500, tu as volé. Et où tu vas ? Et voilà, pour éviter ça, un bon gestionnaire, nous avons ce que nous appelons la révision budgétaire. À tout moment, nous faisons 3 mois, nous nous arrêtons. Voici les activités prévues. Dans les 3 mois, voici l'argent prévu pour ces activités. Et si nous voyons qu'il y a des lignes qui sont plus utilisées, plus sollicitées, il y a des lignes d'autres et des prits au mandat projet n'en auto-utilisent à Angote, alors je sollicite ce qu'on appelle la révision budgétaire. Nous faisons une évaluation budgétaire et nous proposons la révision. chers bailleurs, vous qui nous avez donné de l'argent, nous voyons que dans l'utilisation de ce budget, cette ligne ici nous demande beaucoup d'argent à tout moment. Mais nous voyons une autre ligne qui ne bouge pas, peut-être ligne formation du personnel, ligne peut-être de matériel, alors que nous avons fait l'enquête de tous les matériels dans les bureaux, c'est encore en bon état qu'ils peuvent nous aider à terminer les projets. nous sollicitons les changements ou les transferts de cette ligne ou la dénomination ou renommer certaines lignes. L'essentiel, toi, utilisez un bon goût pour d'autres fins. Et à la fin, c'est comme ça, ça se fait chaque évaluation. Mais toi, on te donne un million de dollars, tu dépenses deux millions, tu viens nous dire non, c'est normal. Moi, je te vire si je fais un audit chez vous et je constate que vous êtes au-delà ou vous êtes en dessous, je dis, il n'est pas un bon gestionnaire, il doit être viré. Je te parlerai en tant que financier pour te montrer que tu es nul, vous êtes en train de tromper les chefs de l'État. Quand vous avez besoin, vous trouvez que tout se discute et vous êtes, puisque comme l'Union européenne, si quelqu'un parmi vous a déjà utilisé gérer les financements de l'Union européenne, il y a un pourcentage de dépassement à ne pas dépasser. On vous dit, on vous donne un million de dollars et s'il y a un dépassement, ne dépassez pas 3%. Il y a des gens qui ont utilisé l'argent du département d'État américain derrière USAID. Il y a un pourcentage bien déterminé. Toi, tu viens nous dire non, c'est normal le dépassement. C'est normal pour toi, pour moi en tant que financier. Gestionnaire de projet, c'est une mauvaise gestion. Je te le dis et je te le dirai dans une émission appropriée. Et vous devez vous taire si vous ne savez pas des choses comme ça. Vous croyez que vous travaillez à la présidence, vous êtes au-dessus de tout le monde. Non. Tu es un mauvais gestionnaire. Si moi, je passe par là, faire l'audit, si c'est toi qui valides de telles sorties, donc de manière aveugle, après, c'est normal dans la gestion, je te le dis, je recommande que tu sois viré. Un bon gestionnaire s'est planifié. Tu sais que nous sommes dans un mois comme ça. Nous demandons à tous les départements « Déposez-moi votre prévision budgétaire. » Les logisticiens nous amènent ce qu'il a comme besoin, l'administration, la caisse, tout ce qu'il y a comme personnel, tous les services. Nous compilons, nous faisons un budget, ligne par ligne. Toi, tu ne peux pas prendre ta ligne, tu as demandé 5 000 dollars avec l'imprévu peut-être de 2 000 dollars. Tu termines et les 5 000 dollars et l'imprévu, tu vas dans une autre ligne. Tu vas y consommer 5 000 dollars et tu dis « Je suis un bon gestionnaire. » Chers amis, je voudrais te demander, toi qui m'as appelé, pour m'intimider que non, j'ai dit des choses qui, même si tu as fait ta finance, je ne sais pas moi, en Belgique ou en moi, je te dis que si tu arrives dans cette situation, je vais faire une émission spéciale pour te montrer comment gérer et je te montre même des budgets. Peut-être pour terminer avec ça, chers amis, j'arrive récruté pour faire un audit dans une ONG en Nigeria. On trouve un budget prévu pour 1 million de dollars. Non, je crois que ça doit être 1 million. Et le projet était pour 12 mois. Au mois de juin, toutes les activités étaient terminées. Donc, tout, 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 tout terminé. ils ont fait un dépassement. Non, ils ont réalisé toutes les activités. Ils ont terminé l'argent et ils ont préfinancé. Bon, en terminant les activités, ils ont même préfinancé d'autres activités. Le but, quand nous allons faire les rapports finales, financiers et narratifs, nous allons justifier et nous allons demander les remboursements. moi, j'ai souhaité qu'on arrête les financements puisque c'était une mauvaise. Et les gens vous parlaient un très bon Sokalobi en français mais au condimenté. Comment un projet d'une année, toi, tu termines en juin, mauvaise planification. Comment un financement qui était prévu, les aléas n'a pas eu, 12 mois, 6 mois, terminaient un bon bon, c'est un bon on a bien. Ils ont été prévus comme un prévu puisqu'il y a toujours une ligne sur des réserves pour ne pas un prévu. vous allez nous rembourser. J'ai dit non, on arrête le projet, on arrête tous les mêmes jours. Et je ferai ça à la présidence Boti Nagaï qui va m'envoyer. Alors, chers amis, laissons tomber, manger l'argent de la présidence calmement mais n'intimider personne. Monsieur le président de la République, vous êtes seul. Je le dirai encore, je dirai toujours vous êtes seul. Chers amis, après ça, laissons tomber les bons gestionnaires à la présidence et les choses maintenant, c'est que les sujets d'aujourd'hui, je vous ai montré ici que les l'autorité morale du Front Patriotique, je vais appeler ça, mon combo bien, Front Patriotique, c'est Joseph Kabila. Pourquoi je l'ai dit ? J'ai la réponse. Mais avant la réponse, je dois préciser un truc. Le Front Patriotique a été annoncé par Martin Fayoulou qui a appelé tout le monde une occasion de dire tu es dans ton coin de l'autre côté, viens ici et nous allons nous réchauffer et puis nous allons affronter la dictature. Et c'est lui qui était les mâles de la RDC, les mâles de les dictateurs, c'est lui qui incarne les mâles de la RDC est connu. Il l'est dit dans cette vidéo. Suivez un peu si vous voulez comprendre qui est M. Kabila par rapport à M. Martin Fayoulou. Suivez ça, je reviens à vous. M. Martin Fayoulou, président élu comme vous aimez bien qu'on puisse... Non. Non. Place à tombo comme vous souhaitez le dire. Suivez ça, je reviens. On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et soeurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila s'est pavané et puis avec les gens, les Congolais sourient et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté. Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière M. Kabila pour saboter les Congos. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal, messieurs le président élu. Ce n'est pas normal, c'est de la sorcellerie, messieurs le président élu. Mais, mais, il faut que je comprenne ma cam. Alors, chers amis, regardez, messieurs le président Martin Fayoulou, ici, il a l'image d'une personne qui, même ceux qui ont l'impression qu'il a joué ou qui ont l'impression qui ont la direction de Martin Fayoulou à ce moment-là. Il y a un parcours qui a fait 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 une image à ce moment-là. Mais, ça, c'est un discours politique. Je vais peut-être demander, j'ai vu un Faka, il y a des Faka partout qui souffrent comment défendre cette histoire bloc patriotique dans laquelle on trouve Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi entre guillemets, bon, non, Moïse Katumbi et tous les autres Faka-là. Je demande à ce que ces Faka nous fassent des émissions claires pour nous montrer comment expliquer vu ces discours de Mafa. Est-ce que vous êtes en mesure de voir quelqu'un s'asseoir à côté de Joseph Kabila ? Cette photo, cette image n'est pas un rêve, ce n'est pas du montage. Regardez, ici, sur cette photo, c'est exactement Fayoulou, Kabila, tout le monde assis côte à côte, bras dessous, bras dessus. Si vous voyez, à ma droite, à votre droite, Kabilis, donc, elle est Kabila, elle est Tatawa, tout ce que Kitoko dit, c'est le secrétaire général de l'ECD, ainsi de suite, tous ces caciques-là. Alors, est-ce que Mafa, vous pouvez nous dire encore quelque chose sur ça ? Ça, c'est une chose. Mafa, dites-nous, comment cette histoire peut se réaliser ? Est-ce que c'est l'ECD, votre parti, avec les pépers de Kabila, ou s'il y a quelque chose d'autre ? M. Martin, Fahou, nous, non. Mafa, dites-nous, un peu. C'est quoi, s'asseoir comme ça avec Kabila ? C'est quoi ? Quelle est la pensée ? Quelle est la conclusion pour vous ? On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs et vous voyez M. Kabila s'est pavané et puis avec les gens, les Congolais sourient et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté ces gens-là sont des sorciers ? Est-ce que ces gens sont des sorciers, Mafa ? Mafa, dis-moi. Mafa, entre nous, dis-moi. Est-ce que Devoskitoko est sorcier ? Alors, s'il est sorcier, qui lui a donné cette sorcellerie ? Alors, chers amis, voilà un peu l'histoire quand nous parlons, quand nous sommes toujours dans, sur cette terre, tous les très prédents, la parole tous les salles. Alors, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai toujours dit que soyons prédents avec toutes nos déclarations. Soyons prédents avec toutes nos déclarations. M. Kabila, il y a quelque chose qui s'est passé. Lobby, tu évoquais, tu expliquais qui c'est que c'est les blocs patriotiques. Comment les blocs patriotiques ont commencé ? Et qui en sont les initiateurs ? Et aujourd'hui, nous avons même tenté de dire qui en est le patron. Et conclusion, il y a une analyse de Nabisso et de Salakique qui ont conclué que c'était Joseph Kabila puisque en définitive, c'est lui qui va donner de l'argent. Aujourd'hui, je vous amène une précision du FCC sur ce fameux bloc patriotique. Il est un peu triste. Je demande à ce que cette histoire soit bien clarifiée puisque est-ce que quand moi j'ai posé la question ici, quand tout ce monde ici s'est réuni pour définir ce que c'est les blocs patriotiques, qui était au courant ? Si les hommes politiques, vous êtes sérieux, vous auriez dû appeler la population pour dire « Chère population, nous avons un meeting comme nous l'avons fait dans Terrain, Sainte Thérèse. Nous allons appeler à tout le monde. Nous avons déjà commencé des contacts avec tout le monde dans les parties de Joseph Kabila. Nous appelons tout le monde. Nous pardonnons Joseph Kabila. Nous lui disons « Si tu as besoin, tu vois que les choses ne marchent pas, en tant qu'opposants, viens nous rejoindre. » Il fallait annoncer « Attends, il est mort en dénouan. » Mais qu'est-ce que tu vas dire à tous ces Congolais qui vous ont soutenus ? Et aujourd'hui, on vous voit côte à côte, bras dessous, bras déçus. Vous organisez des manifestations contre la dictature d'après vous et avec la personne que vous avez traité des sorciers même. Non, vous traitez des Congolais sorciers qui s'approcheraient de Joseph Kabila. Chers amis, ce que je vous dis, je vous ai toujours amené de précision. L'obinaboutou, l'obinaboutou, il y a eu une réunion, une réunion dans Sosimat. Dans Sosimat, dans le bâtiment vous avez eu l'obinaboutou, l'obinaboutou, vous avez eu l'obinaboutou, le Gb, le lyon, c'est un Sosimat. Il y a eu une concession au place FCC à tenir réunion l'obinaboutou. Il y a eu une concession qui est à Katumba, moi, je ne suis pas à Kinshasa et la personne dans la réunion me précise. J'ai toujours dit, avant de vous dire quoi que ce soit, j'ai toujours demandé à ce que si vous avez une révélation contraire où vous dites que ce que j'ai lu est un mensonge, un droit, pour justifier un mensonge, il faut amener la vérité. C'est-à-dire que quand je vous amène un diplôme, M. le Président, M. le Recteur, vous, M. le Ministre, voici mon diplôme. Et vous sortez, vous arrêtez mon diplôme de faux, il faut montrer maintenant les vrais diplômes de cette université-là. Et non dire que ce que tu dis est faux sans donner une autre vérité. L'Obi Naboutou, réunion Ibandi à partir des 23h. Réunion organisée par les FCC, seul, sans Martin Fayoulou, sans un autre partenaire. L'organisateur de cette réunion, c'est le M. Oiboyoka, à l'Oba, dans le Parlement. Aminata Naiope, Aminata Naiope. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Dans cette réunion, c'est une stratégie pour expliquer aux FCC comment ils sont parvenus à s'associer à Martin Fayoulou et quelles sont les stratégies pour organiser la marche du CIS. dans cette réunion, c'est une stratégie pour les CIS. Après, les messieurs-là dont je parle, il y a des gens qui sont parvenus à la personne qui est parvenus à la personne qui est parvenus. Il y a des gens qui sont parvenus et qui sont parvenus. Il y a des gens qui sont parvenus. Ainsi de suite. Alors, dans cette réunion, il est prévu ceci. C'est M. Dinanga ? Mais bon, je pense bien. Alors, dans cette réunion, il est dit ceci. Ils ont commencé par expliquer comment on y est parvenu. Chers amis, la personne qui a initié les blocs patriotiques, c'est Joseph Kabila. L'FCC confirme dans cette réunion que soutenons les blocs patriotiques puisque c'est l'initiative de notre autorité morale. c'est la parole prononcée. Donc, vous devez soutenir ça. Les deux, dans cette réunion, on explique que, et on a posé la question, comment vous y êtes parvenus ? La personne qui a fait les ponts entre Martin Fayoulou et Joseph Kabila, c'est Adolphe Mouzito. Les contacts ont commencé depuis que Martin Fayoulou était aux États-Unis. je n'ai pas de date, ils n'ont pas annoncé une date et c'était des choses comme c'est une stratégie, une réunion à haut niveau où on arrête des stratégies. On a dit, soutenons cette histoire. Chers amis, est-ce que vous pouvez comprendre Martin Fayoulou qui, aujourd'hui, il n'y a qu'à comprendre, c'est normal. Martin Fayoulou a condamné. Écoutez ce que, avant de revenir sur la suite, écoutez ce que Devos Kitoko soutient, il était en difficulté totale sur Top Congo. On lui pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous organisez ces blocs patriotiques ? Il dit ceci, écoutez. C'est cette loi qui, à la base, il y a politisation où tous ont condamné il y a CENI. C'est cette loi qui constitue l'instrumentalisation il y a CENI. C'est cette loi qui, depuis il y a CENI, il y a indépendance. Mais prof, c'est... Un professeur d'université, excusez-moi, un professeur d'université qui dit, nous marchons, nous faisons ces blocs, d'abord pour bloquer cette loi. On lui pose la question, on lui dit, prof, mais c'est... Vous allez marcher contre cette loi, oui. Cette loi a été votée au Parlement, oui. Tous les membres du FCC avec qui vous allez organiser cette marche ont voté pour cette loi. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un piège ? Il était en difficulté, un professeur d'université. Cher d'ami, qui prof est à l'université, Nair Dessé, vous allez être très prudent. A bon, on dit non, Wana va poser la question au FCC, ce n'est pas à nous. Nous, notre problème, c'est combattre la loi. Vous combattez la loi avec des gens qui ont voté la loi. C'est compliqué. Donc, vous combattez la loi avec des personnes qui ont voté cette loi-là. Cher d'ami, tous les FCC qui étaient dans la salle ces jours-là, tous les FCC, je dis bien, oh, pour une loi, ils se donnent un mot d'ordre. Est-ce que nous allons voter oui ou non ? Et s'ils ne votent pas, ils vont tous voter non. Bah, ça les régnons. Bah, Bimi. Bah, le Bimi, nous allons voter pour la loi. Ils ont voté la loi à 100% tous les FCC. Mais regardez, Martin Fayul réunit les FCC. C'est pour comprendre que cette histoire ce n'est pas ce qu'on vous dit là puisque ça n'a pas de sens. Ils ont un motou, ils ont un motou, ils ont un makolo, ils ont un peu moukila. On vous dit, nous sommes là, nous sommes là, nous allons combattre cette loi. Cette loi est politisée, cette loi rend la sénice ici, nous allons combattre. D'accord. Mais avec qui vous allez combattre cette loi ? Avec ceux-là qui ont voté la loi. Est-ce que vraiment quelque chose, est-ce que tout marche bien là-bas ? Alors, les votes qui toquent en difficulté, moi j'attends que tous vos FAKA là, les Fayulots qui abilissent maintenant. Il y a huit mois. Nous avons dit, appelons-les facilement FAKA. Tu m'as dit, non, tu exagères toi aussi. Non. Nous partageons la même vision. Nous sommes d'accord sur un certain point et rien ne nous empêche de collaborer. J'ai dit, appelez ces gens-là les FAKA. Parce que les Fayulots, les Fayulots ont la même vision avec ceux de Kabila. Ce sont... Non, non. Mais aujourd'hui, je les appelle FAKA avec confirmation. D'accord. Et les Kiwama ? La réunion continue. Dans la réunion, on arrête les stratégies. On explique comment Joseph Kabila veut reprendre la main sur la scène politique. C'est-à-dire en utilisant la jeunesse. En utilisant... Joseph Kabila n'a plus confiance dans le parti politique. Ça, je vous l'ai dit, vérifiez et vous viendrez. J'ai toujours fait des téléphones ouverts. Si vous avez une information contraire à ce que je dis, appelez... Lobby, d'ailleurs, c'est les téléphones ouverts pour vous. Nous allons débattre. Il y a présence, il y a église catholique en Europe. J'ai des informations là. En tout cas, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont venus. Lobby, c'est la tour. Il y a un lobby. 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 Et là, ils sont en Europe. Et je suis en train de prélever des rencontres qui sont venus sur le Bazo. Mais ce qui est dans la RDC, il y a une province qui a eu la campagne. Pourquoi ? Il y a un président pour trouver un président de la série. La première place est à Koukende. Et les gens disent non, non à l'occupation. Non, nous sommes souverains. Non, le pays est en train d'être vendu. Les gens qui vendent le pays, les commissionnaires Baza, ils sont là en train de faire leur travail. Non, non, les pays sont occupés. Ce sont eux qui sont à qui on est allé faire le rapport. Moi, je serais fier de voir l'église catholique Naba province, Abandine à Kassai, Akei Katanga, Akei province orientale, Akei Kolobo. Pourquoi nous n'avons pas choisi un candidat commun ? Ce sont ces gens-là, les Congolais qui ont la primaire de l'information. Non, 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 non. Joseph Kabila veut travailler avec la jeunesse et il veut vraiment renforcer la jeunesse. C'est pourquoi il est décidé à débourser de l'argent pour la marche du CIS. Qu'est-ce qui va se passer ? Il a prévu dans cette réunion, il est prévu que tout leader il y a jeune a d'abord un million de dollars, non, un million de francs congolais, excusez-moi, je ne souhaite pas exagérer, un million de francs congolais comme frais de motivation. Et chaque tête qu'il apportera aura 10 000 francs congolais. L'argent va sortir les 5 et les 6, c'est le jour fatidique. et dans cette réunion, ils ont évoqué la question de ne plus passer dans les médias, de ne plus passer dans les médias, parler du bloc patriotique. Ils disent que laissons cette histoire être gérée par nous-mêmes. mais vous devez retenir que puisque plus nous passons dans les médias, plus nous nous contredisons. Alors, c'était ça la décision arrêtée hier Nabutu et la stratégie pour la marche du 6. La marche du 6, l'argent sortira du FCC. Et chaque leader, dans la minute aussi, vous avez un groupe de jeunes même de 300 ou 400, vous allez amener des listes et vous serez considéré motivé en tant que leader et chaque tête de votre groupe aura 10 000 francs les samedis. L'argent se retirera les vendredi soir et votre leader aura vos 10 000 francs les vendredi soir. Vous dites où est-ce que tu trouves tout ça ? Chers amis, nous sommes là et nous sommes très, très attentifs sur un certain nombre de choses. Et vous verrez que c'est la même décision qui sera prise dans les dans les blocs patriotiques mais Martin Fayoul va se prononcer sur des choses ils sont en train encore de peaufiner un peu, d'améliorer la communication puisque chacun interprète les blocs patriotiques de sa manière. Ils vont harmoniser les idées et avoir un seul message. Alors, voilà un peu. Mais moi, je me pose la question est-ce que Martin Fayoul est-ce que pour l'instant Martin Fayoul est en train de ramener un peu de chaleur à Joseph Kabila puisque Joseph se trouve qu'il est complètement perdu sur la scène politique. Il veut revenir avec force mais il utilise Martin Fayoul il utilise Martin Fayoul moi je souhaite que toi qui disais peut-être Martin Fayoul Andy Mahoul est la population à le bas mais je pense que la politique est un peu compliquée puisqu'il y a des gens qui nous ont moi il y a des amis qui m'ont bloqué moi dans un groupe il pense que Martin Fayoul c'est lui l'homme de vérité c'est lui l'homme de ceci chers amis moi je ne dis pas que tu sais que c'est un homme de vérité non je ne souhaite pas flatter des gens mais je dis que les hommes politiques nous utilisent quand on m'a fait le rapport ici chers amis peut-être vous ne savez pas comment nous entrons dans des réunions parfois vous payez même la participation virtuelle de cette réunion malheureusement tous les téléphones étaient déplacés mis à côté je n'ai pas pu avoir de son mais je finirai par parce que nous sommes en train de travailler les aveugles nous allons entrer chez vous parce que c'est ça le travail pour lequel nous faisons maintenant pour lequel nous sommes dans ce monde médiatique chers amis voilà un peu dans cette réunion du FCC ils ont confirmé et activé motivé tous les tous les tous les stratégies qui étaient là que cette initiative c'était l'initiative de Joseph Kabila et c'est lui l'autorité morale n'est combatté pas Martin Fayoulu il est notre allié il est un Congolais qui a la même vision qui a accepté l'appel de Joseph Kabila c'est pas Martin Fayoulu qui est allé chercher c'est Joseph Kabila qui a lancé l'appel Martin Fayoulu a répondu et encore une peut-être une autre vérité mais que je ne confirme pas j'ai donné ça au conditionnel les relations seraient un peu froides entre Joseph Kabila et Adolf Mouzito qui étaient les propriétaires du marché ça je précise en tant que journaliste je dis pour ça c'est encore à vérifier si j'ai des précisions je reviens le but Mouzito a été partagé chers amis je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui alors une communication très importante pour ceux qui ont souhaité que la maison HK Today fasse applique pour eux la loterie DV 2022 il est demandé à ce que les numéros aient seul celui-ci la loterie s'arrête le 6 novembre le 6 novembre oui les 6 ou les 8 les 8 les 6 ou les 8 j'ai un peu de confusion là-dessus nous avons accepté d'appliquer la loterie pour vous gratuitement vous ne payez rien et il y a quelqu'un qui a appelé pour dire non vous découragez les gens non chers amis congolais moi je ne fais pas du commerce je dis on applique mon équipe applique pour des gens gratuitement tu dis non tu demandes aux gens de quitter la RDC et venir aux Etats-Unis non c'est pas ça tout le monde a toujours tendance curieux de voir comment les choses se passent ailleurs tout le monde a toujours tendance à dire bon j'ai fait quand même un temps ici est-ce que je peux aller là-bas si la possibilité me permet de voir comment ça évolue je ne suis pas en train de pousser les gens à quitter mon pays moi par contre vous avez placé à l'émission alors moi je suis RDC mais pour nous voilà pourquoi nous sommes nombreux plus de 1000 personnes qui aiment suivre qu'est-ce qui se passe à la RDC alors donc si vous êtes intéressé vous continuez à donner vos informations non numéro puisqu'il faut avoir un passeport pour jouer et puis il n'y a pas de 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 conditions donc ce qu'on a du diplôme d'état on a passé date d'expiration on a passé port et puis niveau d'études aussi et puis quoi autre nombre il n'y a pas tout et puis date de naissance il n'y a pas de la photo ainsi de suite donc vous prenez encore les numéros c'est 385 non 001 385 394 1108 001 385 394 1108 votre message commence par DV on sait que ça c'est un message DV et tout celui pour qui on va appliquer vous aurez toujours on va vous envoyer toujours la confirmation que oui l'application a été faite on va vous envoyer tout ça sur vos numéros que vous avez vous avez donné et quand vous envoyez n'oubliez pas votre adresse aussi parce que il y a aussi l'ambassade de là qui parfois fait des tours pour vérifier est-ce que vous avez déclaré que vous êtes marié est-ce que là-bas vous êtes marié l'ambassade des Etats-Unis il travaille avec beaucoup de gens au Congo des civils tout comme des agents de renseignement donc soyez prudent envoyez des informations complètes et tout c'est lui qui a un problème aux Etats-Unis il n'a pas la possibilité n'a ni à quoi y'en bailler puisque là-bas même à l'ambassade on demande que tu aies un sponsor qui peut accepter de t'accueillir la maison HK Today est disponible d'accueillir tous les Congolais qui n'ont pas où déposer les bagages aux Etats-Unis vous resterez tous les temps qu'il faut si tu travailles tu as du travail tu as la voiture c'est tout à fait normal mais la maison HK Today va aussi vous aider à vous montrer comment conduire aux Etats-Unis puisque nous sommes dans une forêt où il n'y a ni panneaux ni feu ni bandes il n'y a rien et quand on conduit ici il faut mettre à l'Akisayo l'équipe HK Today est en train d'aider les gens comme ça la voiture est en train de mettre à l'Akisayo donc nous sommes en train d'être il y a des choses qui se font gratuitement et quand tu veux tu viens on ne va pas te dire non tu es dans un restaurant où tu payes chaque jour pour la nourriture tous les temps que tu vas rester chez la personne qui va t'accueillir ici tu ne payeras rien et même HK Today n'est pas seulement moi il y a des gens partout aux Etats-Unis qui croient en ce que je fais à qui je peux demander est-ce que vous pouvez recevoir une famille qui vient tel jour qui va rester chez vous pendant trois mois sans problème ils sont nombreux qui vont vous recevoir sur notre demande donc rassurez-vous que notre congolité n'est pas seulement ne s'arrête pas seulement au Congo ça vous suit ça vous suivra jusqu'ici donc contactez toujours et vous ne serez pas déçus nous avons besoin de votre appui nous avons besoin de votre de votre soutien à tous les niveaux merci beaucoup pour ça demain nous allons faire une émission téléphone ouvert pour vous écouter aussi et avoir votre avis sur l'essentiel de ce qui se passe dans notre pays merci beaucoup à tout le monde merci pour votre soutien merci pour votre fidélité partagez l'émission aimez l'émission et moi aussi je vous adore puisque vous êtes fidèle à cette émission alors je vous aime bien et je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne cette fois-là avec un téléphone ouvert pour vous et prenez bien soin de vous alors et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie à très prochainement pour le prochain numéro au revoir c'est quoi ? c'est quoi ? oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...